bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un gratin de pommes de terre au moule marinière vous allez voir c'est très simple à faire et c'est délicieux les ingrédients sont maintenant directement sur la vidéo donc place à la recette allez première chose à faire je vais commencer par cuire mes pommes de terre on s'y prend un petit peu à l'avance parce que ça prend un petit peu de temps soit vous les faites cuire comme moi dans de l'eau en tout cas moi je l'ai fait cuire dans de l'eau pour la recette parce que je sais que la majorité d'entre vous vont le faire de cette manière si j'étais tout seul si je ne faisais pas la vidéo je les mettrais plutôt à la vapeur j'ai un appareil spécial pour la vapeur et ça marche bien on les épluche on les met à cuire on met sur une heure et au bout d'une heure les pommes de terre sont parfaites elles sont prêtes à prendre pour pour l'eau c'est un petit peu différent il faut que à partir du moment où l'eau arrive à ébullition il faut compter environ une demi heure mais je dis bien environ parce que après ça dépend de la grosseur des pommes de terre c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de prendre des pommes de terre sont à peu près de la même taille de cette manière elles vont cuire de la même façon et pour savoir si elles sont cuites au bout de 25 30 minutes on prend un couteau et on enfonce là si je prenais le couteau que je les enfonçais maintenant elles seraient dures je n'arriverai pas enfoncer mon couteau facilement par contre au bout de enfin si elles sont cuites vous allez enfoncer le couteau sans aucun problème et ce sera tout simple après une fois qu'elles sont cuites il suffit de les égoutter de les refroidir un petit peu on les épluche et puis on passe à la on passe à l'étape suivante donc c'est parti pour la cuisson je répète à partir du moment où l'eau arrive à ébullition on pourrait d'ailleurs laisser l'eau arriver à ébullition et mettre les pommes de terre bon bon c'est pas vraiment un problème là sur le coup ça marcherait bien même avec de l'eau froide ça met juste un petit peu plus de temps j'ai salé un tout petit peu mon eau mais ça c'est facultatif c'est juste comme ça si jamais dans les sur les pommes de terre bien que je les ai lavé parce qu'il y avait un petit peu de terre si jamais il ya des petits trucs le sel ça va ça va tuer un petit peu les gerbes donc voilà c'est juste ça mais de toute façon même la chaleur ça va arriver à 80 90 degrés donc toute façon il n'y a pas de il n'y a pas de souci particulier c'est juste c'est juste un petit plus le sel alors le temps que les pommes de terre finissent de cuire on va préparer l'oignon comme ça ce sera prêt sachant que les moules ça cuit très vite donc l'oignon on l'épluche là pas besoin de trop s'embêter j'en fais un pour vous montrer et vous ferez l'autre de la même manière là sur le cou voyez moi je vais c'est vraiment l'oignon évidemment ça va seulement ça se mange ça ça parait évident mais c'est aussi pour donner du goût à nos moules vous voyez on fait des tout petits morceaux là sur le cou il faut que ce soit assez fin et voyez hop je tourne et je viens c'est je dégrossis un on pourrait faire encore plus fin mais là comme ça c'est très bien ça marchera très bien rappelez vous que on va remettre tout ça après dans un moule et on va remettre à tuir donc du coup ça va avoir bien le temps bien le temps de bien de bien compoter voilà c'est le mot que je cherchais vous avez compris le principe pour l'oignon c'est pas très compliqué pour les herbes alors les herbes il s'agit de persil et moi j'ai du persil normal et du persil plat normalement je dois avoir un petit bout de je pense avoir un petit bout de thym c'est pas grave j'ai du romarin également que je vais mettre je rajouterai un petit peu de thym je sais pas j'ai dû perdre en route quand j'étais chercher dans mon jardin c'est pas grave je vais aller en chercher un bout à la sille de voir à ballon donc c'est pas grave pour le persil c'est pas très compliqué non plus voyez je le mets en petit tas pareil à le couteau on peut servir du même que pour l'oignon on s'en mette pas puisque de toute façon on va mettre ça ensemble et vous voyez là en fait c'est comme si on allait cuire des moules assez classiquement sauf que vous allez voir je vais rajouter tout ça un petit peu plus tard donc voilà et pour le romarin simplement ça c'est facultatif moi j'aime bien remettre parce que déjà ça permet de bien digérer ça donne du goût c'est un petit peu fort il faut pas en mettre de trop une toute petite branche comme ça comme j'ai mis on découpe en tout petit morceau comme ça et c'est nickel moi j'ai la chance d'avoir tout ça dans mon jardin hop voilà je vais faire la même chose avec le petit morceau de thym que je vais retourner chercher puisque je ne l'ai pas retrouvé donc c'est pas grave et puis évidemment je finis mon petit oignon et une fois que les pommes de terre là elles vont être quasiment cuites je retourne c'est du direct voilà hop on regarde et vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure là ça tient encore un peu mais on voit bien on n'a pas de difficulté à aller à enfoncer le couteau donc ça fait plus de demi heure ça fait presque 45 minutes qu'elles cuisent après encore une fois ça dépend de la grosseur moi les miennes elles sont quand même assez grosses évidemment vous 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 basez sur sur les 500 grammes de pommes de terre après si elles sont plus petites et bien la cuisson sera plus rapide mais vous voyez celle là elle est quasiment cuite là encore dix minutes et je vais arrêter la cuisson évidemment moi je fais au fur et à mesure mais vous si si vous avez l'espace vous pouvez cuire vos moules et les préparer comme ça tout est prêt moi je fais au fur et à mesure puisque c'est plus pratique pour moi pour la vidéo mais là sur le coup on pourrait cuire et d'un côté les pommes de terre et de l'autre côté les moules les moules on les cuivre est vraiment au dernier moment avant les pommes de terre sont quasiment cuit parce qu'il faut pas non plus que ça reste dehors trop longtemps c'est très fragile les moules alors on fait vraiment attention de qu'elles ne tournent pas ça ça tourne très vite donc on les met bien on les laisse bien au frigo avant de s'en servir et une fois qu'on les a cuites on s'en sert enfin on fait la recette très rapidement allez les pommes de terre sont cuites on va s'en occuper dans quelques instants on va cuire maintenant les moules alors évidemment on les nettoie avant de les mettre et hop on les verre dans une poêle bien chaude et c'est parti pour cinq minutes en fait là le but c'est vraiment qu'elles s'ouvrent et qu'elles commencent à cuire attention toutefois on va garder le jus ça va être important on va le filtrer et puis après ça va nous servir pour faire notre petite sauce donc c'est parti pour cinq minutes de cuisson voyez au bout d'une minute elle commence à s'ouvrir alors juste une petite info attention avec avec les moules vous voyez celle-là elle était cassée hop je l'enlève parce que en général quand elles sont cassées elles sont pas bonnes mais justement en parlant des moules pas bonnes je vous l'ai dit c'est très fragile donc quand vous avez un doute s'il ya des moules qui sont ouvertes si vous les passez un petit peu sous l'eau et se referme pas vous voulez jeter c'est mieux parce que franchement avec les moules il faut faire attention et toute façon ça se voit quand on les mange on sait si on a affaire à des moules bonnes ou pas bonnes vous voyez encore quelques quelques minutes regardez là s'ouvre bien et ce sera bon pendant ce temps là tiens on va s'occuper des pommes de terre j'ai pris un petit peu d'avance juste pour vous montrer comment on est plus cher mais ça paraît tout simple on a la pomme de terre et vous voyez simplement à l'aide d'un couteau et hop on vient éplucher tout bêtement j'essaye d'être en haut parce que ma caméra est un petit peu basse hop voilà il ne nous restera plus qu'à écraser ça alors moi je vais faire avec une fourchette ce sera plus pratique et puis de toute façon pour la recette ça va très bien marché on va pouvoir aller encore une petite minute pour les moules et on les arrêtera voilà mes moules sont cuites en tout cas suffisamment pour que j'ai à faire rappelez vous qu'on va aller recuire donc là comme je le disais on va récupérer le jus alors enfin on fait attention de pas en mettre partout hop je vais prendre une petite passoire pour tenir le tout il y en a jamais énormément un jus et c'est pas forcément facile ce serait plus facile si j'enlevais les moules mais moi je préfère faire comme ça je récupérerai un petit peu le jus qui restera une fois que je les aurais toutes ouvertes et ça va donner un bon goût à notre préparation voilà hop et une fois que je vais les avoir toutes ouvertes je récupérerai le reste je compléterai après avec le vin blanc mais je vais vous expliquer ça après justement à propos de les ouvrir là encore rien de compliqué alors le mieux c'est d'en avoir deux donc du coup on en ouvre une celle là elle est défaite hop je vais m'en servir voilà je vais y arriver voilà et puis après on se sert de la petite coque et une fois qu'on a la petite coque c'est bien plus facile alors les déchets on les met ailleurs et là après alors c'est je vous l'accorde c'est peut-être ce qui va prendre le plus de temps voyez avec une autre un autre morceau une autre coque c'est plus facile hop je j'avoue je cuisine pas souvent des moules justement comme je vous l'expliquais parce que c'est très fragile et que moi question question cuisine j'ai toujours j'ai la hantie de tomber malade alors je sais ça va en faire rigoler certains mais il faut toujours être vigilant et c'est vrai qu'avec avec les fruits de mer il faut être vigilant en règle générale mais les moules encore une fois je le répète c'est vraiment très fragile donc vous avez compris le principe c'est pas compliqué il suffit d'aller chercher la moule dans la coque et puis c'est parti voilà et ben on a un petit peu de travail à vous de jouer allez maintenant on va faire ce qu'on appelle un roux vous allez voir on va faire la sauce alors c'est une recette simple à faire mais j'avoue que ça prend un petit peu de temps il ya un petit peu de préparation donc on fait fondre le beurre bien comme il faut juste ainsi commence à crépiter un petit peu on prépare la farine à côté et puis évidemment on prépare le jus des moules que l'on aura complété pour avoir les 250 millilitres avec le vin blanc quand le beurre crépite un petit peu comme ça c'est le moment de rajouter la farine et là on va faire comme si vous étiez en train de préparer une béchamel c'est à dire on va faire un roux et on va laisser cuire le roux pendant une petite minute et le but c'est que ça revienne quand on mélange que ça revient vers le milieu donc là c'est parti pour une petite minute une fois que le roux est bien mousseux on peut rajouter notre jus hop on y va direct et là maintenant on va laisser cuire jusqu'à épaissir l'ensemble donc il faut que ça arrive à ébullition et vous allez voir quand ça va arriver à ébullition ça va commencer à épaissir alors là il n'y en a pas beaucoup donc du coup ça va aller assez vite voilà là on voit bien c'est à ébullition ça épaissit on peut éteindre le feu hop je vais éteindre le feu pour le moment je vais rallumer un petit peu après quand je vais rajouter mes oignons et tout ça mais pour l'instant j'éteins je vais poivrer alors moi j'aime bien le poivre donc j'en mets j'hésite pas je vais saler un petit peu hop on fait attention avec avec le sel puisque ça reste des fruits de mer donc c'est déjà un petit peu salé bien qu'on les ait nettoyés qu'on les ait recuis mais en plus on a utilisé le jus de cuisson hop maintenant on va rajouter nos oignons à notre oignon pour être exact alors ça prend un petit peu de temps du coup je passe de l'autre côté vous avez compris principe on rajoute les herbes je finirai après comme ça ça va aller un petit peu plus vite et on rajoute également nos moules alors là sur le coup je vais enlever mon fouet et je vais aller chercher une cuillère en bois ça va être plus facile pour mélanger je rallume à feu doux et c'est parti pour cinq petites minutes de cuisson mais vraiment on y va tranquillement c'est vraiment à feu doux c'est juste histoire de compoter un petit peu l'ensemble et de commencer à tuer un petit peu les oignons allez c'est parti on va arriver en fin de cuisson donc on va pouvoir préparer les pommes de terre alors pour les pommes de terre comme je vous le disais tout à l'heure pas de difficulté je prends juste une fourchette et je les écrase là en fait le but vous allez voir on va faire une dans un petit saladier moi je le fais dans un petit saladier on pourrait le faire dans quelque chose d'un petit peu plus grand c'est des plats que je que je récupère quand j'achète de la choucroute ou des choses comme ça vous savez et c'est assez pratique alors ils sont assez fragiles donc il faut renouveler assez souvent mais du coup pour une personne ou pour deux personnes c'est génial mais si vous êtes plus nombreux vous prenez un plat plus grand et le principe est le même donc là le but c'est que on va mettre les pommes de terre en premier et on mettra la sauce par dessus et quand ça va quand ça va tuer les deux vont se vont s'imprégner un petit peu puis quand vous allez le manger vous allez prendre avec une cuillère et vous aurez les deux et franchement c'est super top c'est pour ça d'ailleurs que on ne rajoute pas de lait pour pour les pommes de terre je marquerai quand même que c'est une une purée mais c'est une purée revisité je sais pas trop encore comment je vais intituler le titre pour la recette mais je pense que je partirai comme ça donc la voilà là c'est pas mal alors on va maintenant reprendre justement les pommes de terre et on va venir les mettre au fond du plat alors moi la quantité de j'ai c'est pour à peu près deux fois ça c'est pour quatre personnes environ allez on va on va dire on va dire pour trois personnes comme ça et je préfère que vous en ayez plus que pas assez voilà là c'est pas mal donc je vais en mettre encore un petit peu là mais rappelez-vous qu'il faut en mettre une couche par dessus alors moi il y a quelque chose que j'aime bien faire parce que je suis gourmand j'aime bien rajouter un petit peu de gruyère juste avant de mettre la sauce je rajouterai du gruyère évidemment juste après alors vous allez dire pourquoi le gruyère il est un petit peu sec alors il n'est pas sec c'est juste que pour éviter de le perdre le gruyère c'est comme bien des choses ça se perd très vite une fois de s'entamer je le mets au congélateur c'est juste ça de cette manière je je le prends quand j'en ai besoin et comme ça j'en ai tout le temps à disposition donc ça c'est la petite touche voilà c'est et puis une autre petite touche que j'aime bien faire c'est rajouter un tout petit peu de poivre pas de sel parce que j'en ai déjà mis pas mal et le sel en excès c'est pas très bon je vais être très honnête si le sel c'était c'était super j'en rajouterai parce que ça donne un petit goût surtout de la fleur de sel que vous mettez par dessus c'est franchement top si vous aimez le sel n'hésitez pas moi je fais attention donc du coup j'en mets pas et je pense à tous ceux qui font attention avec le sel donc maintenant je vais reprendre ma préparation et je vais venir en mettre un petit peu partout ça sent super bon le vin blanc alors j'avais gardé quelques quelques moules pour la présentation que je vais rajouter d'ailleurs hop voilà comme ça avec ce qui me reste je vais finir mes bombes de terre dans un autre plat ouais c'est pour trois personnes trois personnes c'est bien je vais aller chercher mes petits non je vais mettre le brouillère avant et puis je rajouterai les petites moules que j'ai gardé pour le décor mais c'est vraiment facultatif on pourrait on pourrait très bien laisser ça comme ça c'est très joli alors pareil pour le brouillère moi j'en mets une certaine certaines doses je suis assez généreux je dois dire avec le brouillère en général mais bien évidemment vous pouvez en mettre un petit peu moins ou un petit peu plus voilà je sais pas si vous l'entendez mais j'ai préchauffé mon four à 210 degrés alors la cuisson c'est assez rapide c'est 15 minutes je vais finir en mettant mes petites moules je suis tellement bavard que je finirai pas les oublier c'est juste histoire de venir faire un petit décor et de venir rappeler quand on est présent sur la table que c'est un plat avec des moules on pourrait même mettre une petite rangée juste avant de servir c'est d'ailleurs peut-être que je vais faire aller chercher un petit peu de persil que je vais mettre par dessus je vais voir hop voilà donc c'est parti je vous l'ai dit 15 minutes environ et en fait le but c'est de réchauffer la pomme de terre en dessous de faire fondre évidemment le fromage et puis de réchauffer également le la sauce mais qui elle est déjà chaude puisque on vient juste de la faire cuire donc 15 minutes à 210 degrés ça doit être suffisant et voici le résultat final alors juste pour info la cuisson a été d'environ 20 minutes j'avais dit 15 minutes après un petit peu plus de temps après évidemment plus c'est grand et puis ça prend de de temps ce qui paraît tout à fait logique voilà j'espère que cette nouvelle recette vous plaira encore une fois je cuisine pas souvent des fruits de mer donc je m'étais dit que ce serait bien que je fasse quelques recettes avec j'espère que ça vous a plu vous allez certainement voir apparaître vous avez déjà vu apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur twitter facebook instagram n'hésitez pas allez vous y abonner si vous en avez envie et puis juste après je vous explique comment vous abonner à ma chaîne youtube cette fois ci et puis comment aller sur mon site www.commentfaiton.com vous retrouvez l'ensemble de mes recettes et puis deux trois petites bricoles qui vous servira à bientôt ce comment fait on merci d'avoir regardé la vidéo vous pouvez à présent vous abonner à ma chaîne youtube ici n'oubliez pas quand vous abonnez de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne vous recevrez ça soit sur internet soit sur votre portable vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com vous retrouverez l'ensemble de mes recettes qu'elles soient sucrées salées du pain de la viennoiserie il y en a vraiment pour tout le monde et puis juste en dessous vous retrouverez deux recettes alors il arrive souvent que ce sont des recettes en complément de la vidéo que je viens de vous donner je le précise dans la vidéo que je viens de faire ou alors ce sont des recettes que j'ai fait précédemment ou qui sont dans le même thème que celle que je viens de faire donc voilà j'espère que tout ça vous plaira à bientôt sur comment fait on